Hello to you ! Et bienvenue mes amis dans le cinquième, déjà cinquième numéro de La Cloche en compagnie du noble Dehallye2CatchClub Oui, je n'ai pas réussi à le prononcer cette fois-ci Dehallye2CatchClub, il faut que je le dise en une fois Et en ma compagnie, évidemment, bienvenue les amis, La Cloche Cinquième numéro, Ali2CatchClub, de quoi allons-nous parler ? Alors, on s'était arrêté à WrestleMania 19 On fait tous ça On fait tous ça, mais Yann m'a fait la même chose Je crois qu'il faut que j'arrête de parler comme un italien un petit peu Je ne sais pas d'où vient ce réflexe C'est parce que tu n'as pas les mains occupées Donc, il faut se trouver quelque chose à faire Oui, sous la table, non Et donc, on va continuer après WrestleMania 19 Ça veut dire que là, on est en 2003 On va faire la fin 2003 et 2004 À partir de maintenant, en fait, il se passe tellement de choses Avec le brand split, etc. Qu'on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe mois par mois Mais on va parler des grands moments Et tu pourras un petit peu nous donner tes souvenirs par rapport à ce qui se passait à cette époque J'essaierai Sachant que toi, tu commentais Raw Oui, on le commentait exclusivement Raw à cette époque Peut-être déjà Hit Mais en l'occurrence, pendant longtemps, effectivement, on s'est cantonné au show rouge D'accord Donc, justement, à cette période, en 2003 On va parler de la création d'un clan qu'on n'avait pas évoqué lors du dernier épisode Évolution Donc, petite anecdote par rapport à ce clan Je viens de te demander hors caméra si tu étais au courant Mais donc, tu pourras l'expliquer un petit peu aux fans Quelqu'un d'autre était censé être à la place de Batista dans ce clan à l'époque Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En toute honnêteté, à l'époque, je ne le savais pas J'ai découvert sans doute comme toi et beaucoup d'entre vous qui nous écoutaient Plus récemment, a priori, ils avaient déjà tourné des images et pris des photos Avec un certain Marc Gintrack Dont on a déjà parlé du temps de la WCW Qui faisait partie des Natural Ball Players Qui était souvent en équipe avec Sean Ware Donc Marc Gintrack, un grand monsieur, très musclé Beaucoup plus jeune que Batista Qui était déjà, je crois, grand-père Lorsqu'il a signé à la WCW Il a eu sa fille très jeune Qui elle-même a eu un enfant très jeune Mais je crois qu'il était déjà grand-père au moment où il débute dans l'évolution Donc on peut imaginer Qu'ils aient effectivement hésité entre Marc Gintrack Et Batista Mais voilà, cela dit Avec le recul et quand on voit ce qu'est devenu Batista On comprend peut-être aussi pourquoi ils ont choisi Batista Même si Alors je réponds toujours en 20 minutes à tes questions J'ai l'impression d'être Philippe Chirot J'ai l'impression d'être Chirot Batista au début N'était quand même pas très à l'aise On l'a vu débuter d'abord, me semble-t-il, à SmackDown Au côté de Divan Dudley Qui était un révérend Après s'être séparé de Bob Array Et ensuite, même une fois qu'il était dans l'évolution Ça a été très compliqué Les premières semaines Moi, je m'en souviens très bien D'avoir justement pu suivre L'évolution de Batista Au fur et à mesure À quel point il est tout d'un coup devenu Batista Il est devenu le mec charismatique qu'on a connu Qui a explosé Exactement Et après, j'imagine qu'il l'a dû dire à plusieurs reprises Et ça doit être vrai Ric Flair, je pense, a beaucoup aidé Il enlève ses lunettes Mesdames et messieurs Ça devient sérieux Jusque-là, il n'avait rien à faire Mais quand il enlève ses lunettes C'est que ça l'intéresse Il enlève les lunettes Au cas où il regarde la vidéo Tu ne veux pas passer pour un bigle Donc, voilà L'évolution Gang incroyable Je pense que tu en gardes aussi un grand souvenir Moi, à commenter C'était exceptionnel Alors, c'est vrai que Triple H et sa domination totale sur Raw Pendant cette époque-là Était parfois frustrante À certains moments On aurait aimé certains résultats différents Mais la création de ce gang C'est limite Le truc L'un des gangs les plus parfaits de l'histoire Dans le sens où Il y avait Ric Flair Légende Triple H déjà établi Mais il a quand même pris une autre carrure En devenant leader de ce gang Et Baptista et Randy Orton Qui sont tous les deux devenus d'énormes stars Grâce à ce gang Donc, tu ne peux pas réussir mieux La création d'un gang Parce qu'en général Dans le catch Si on crée un gang C'est pour entourer Une superstar plus accomplie De jeunes Pour les faire monter Et puis qu'ils aient un nom Et qu'ensuite Ils trahissent Enfin voilà Les 4 Horsemen Pour ceux qui ne connaissent pas On en reparlera peut-être un jour On fera peut-être un épisode spécial 4 Horsemen Parce que ça peut être cool aussi Avec plaisir Donc voilà L'évolution géniale Justement c'est ça le problème Parfois avec des clans aussi C'est une fois qu'ils se séparent Il y en a un qui va être laissé pour compte Il y en a un qui ne va pas être utilisé par exemple Moi ce que j'ai adoré Comme tu l'as dit justement Avec Evolution C'est l'éclosion On va dire de Randy Orton d'abord Oui Randy Orton Qui quitte Evolution Qui a un énorme match Contre Chris Benoit Où vraiment Il nous montre à quel point En fait il peut être main eventer Alors qu'à ce moment là Il est très jeune Là on est au SummerSlam 2004 Oui Là ce sera plus tard en 2004 Où je me souviens Qu'à un moment Je crois qu'il lui fait un drop kick Et directement il se relève Et il fait sa pause A ce moment là On n'est pas habitué Mais il fait juste sa pause Et il reçoit une pop Et tu te dis Ah Il a le Moi je Moi cela dit Randy Orton Il s'est vraiment solidifié Et on l'a commencé A vraiment le prendre au sérieux Après le match contre Folly Où il est en match hardcore Non mais vraiment Le lendemain Je m'en souviens très bien C'était sur RTL9 Il arrive dans le ring Et il reçoit une ovation Et ce n'était pas habituel Que Randy Orton soit ovationné Il avait craché A la gueule des légendes Et puis il était ce petit jeune Trop beau Trop tout Pour être aimé du public Bien sûr Mais ce jour là Il y a eu quand même Il s'est passé quelque chose Dans le regard des fans De la WWE De l'univers de la WWE Quand Randy Orton A survécu à Mick Folly Et ce match hardcore Avec les punaises à l'époque Ce qui était quand même Je crois la première fois Non Deuxième Puisqu'évidemment Elle inocèle Il avait déjà sorti les punaises Et contre Triple H Il avait déjà sorti les punaises aussi Le mannequin parfait La gueule parfaite Qui se retrouve dans un match hardcore Comme ça la première fois C'est ça Mais beaucoup de catcheurs Le disent souvent Que ce soit dans les livres Ou dans les interviews Que quand tu débutes En fait au bout d'un moment Il te faut un match ultra violent Ou assez hardcore Pour pouvoir montrer justement Une autre dimension de ton personnage Donc c'est clair Que là Randy Orton C'est la preuve De ce cas là Et à côté de ça Ma bâtisse Comme tu l'as dit Qui au départ En fait dans l'évolution Et celui qui va être silencieux Qui est le enforcer Un petit peu À ce moment là Le Armand Derson On va dire Et par la suite Quand il explose Tout ce charisme Que tu ne sentais pas A la base On se souvient par exemple Du moment où il est là Avec le contrat Qui fait comme ça Triple H Et d'un coup Il tourne le pouce C'était déjà en référence A Randy Orton Lorsque Randy Orton Était sur les épaules De Batista Et que Batista Se couche derrière Et je parle même pas Que du charisme Avec effectivement Les promos et autres Mais même dans le ring Si on revoit Les premiers matchs De Batista Haro Dans l'évolution Il n'a pas encore Cette agressivité Qu'il va justement Faire de lui Qu'on le surnomera L'animal C'est vraiment C'est là qu'on voit Aussi la construction Intelligente Et toute l'intelligence De Batista Qu'il a prouvé ensuite En réussissant À Hollywood Il faut quand même Avoir pas mal D'intelligence Et de savoir Comment dire Savoir se comporter Savoir gérer une carrière Voilà le mot que je cherchais C'est un très bon acteur Moi je pense Pour les personnes Qui ont vu ces films On peut dire clairement Que le gars Est très très bon Et son passage À la WWE A forcément dû l'aider À développer Franchement C'était le jour Et la nuit Pour en plus Avoir commenté Quelques matchs De lui A la OVW Parce qu'il était encore Léviathan Si je ne me trompe pas Bah voilà C'était le jour et la nuit Il était déjà Léviathan Un gros gars musclé Capable d'impressionner Par son physique Mais il n'y avait quasiment Aucune Personnalité Et je pense d'ailleurs Que c'était un peu fait exprès Sachant qu'il n'avait pas encore Réussi à développer ce côté là Quand on lui a donné Un personnage Qui était justement Monstre Mythologique Voilà Mais bête et méchant En quelque sorte Voilà Mais pour ne pas Lui laisser apprendre doucement Le métier Non bien sûr Merci Ali de Catch Club Confirme Donc évolution Vraiment très très intéressant A suivre en 2003 Et en 2004 Et donc justement En 2003 Triple H A deux adversaires majeurs D'abord on a Kevin H Qui a quitté la NWO Et qui se retrouve A avoir un run solo En tant que main eventer A Raw Tu nous diras Ce que tu en penses Et à côté de ça Tu pourras également Parler du retour Le premier retour De Goldberg Dans le monde du catch A ce moment là Alors pour Kevin Nash Je vais te décevoir Vu que je sais Que ça fait partie De tes dieux vivants Mais j'ai peu de souvenirs De cette époque Encore une fois Me plaçant En tant que commentateur A l'époque Je me dis Que c'est une très bonne chose Parce qu'encore une fois On avait construit On avait réussi A construire Un petit audimat Avec la WCW Donc on espérait Quand même Lorsque la WWF Et WWE Débuteraient Qui restent des superstars De la WCW Donc Kevin Nash En faisant partie Il était déjà Une des stars De la WCW Donc on était content Qu'il soit L'un des major players D'euros Mais c'est vrai Que je n'ai pas De souvenirs Intarissables De cette rivalité D'autant que Lorsque tu m'en as parlé Tout à l'heure En antenne Je disais Oui voilà Physiquement Il n'était pas Il n'était plus déjà Affûté Il était Je crois qu'il était Mieux en forme Un peu plus tard Quand il est revenu Même à ce moment là Ça faisait quelques années Qu'il ne faisait plus grand chose C'était sympa Pour le nom De l'avoir dans le ring Et pour avoir Cette rivalité Aussi mine de rien Dont on rêvait 5-6 ans avant En quelque sorte Peut-être même moins D'ailleurs Que 5-6 ans avant Mais outre ça Tu l'avoueras toi-même Les matchs Ce ne sont pas incroyables Honnêtement Les matchs Ce n'était pas incroyable Puis il avait un petit peu Perdu de ça Superbe en fait Parce que Et comme beaucoup En fait Autant Kevin Nash Était Un des plus grands champions De la WCW Lors des dernières années Enfin des années 2010 Dans le sens où Je veux dire C'était lui Qui avait très souvent La ceinture Quand ce n'était pas Hogan Pas malheureusement Mais je veux dire Aussi peut-être Parce qu'il était Booker à cette période-là Et comme il le précisait En fait C'est que Il ne savait pas A qui faire confiance En fait Dans les coulisses C'est ce qu'il disait Lui Il disait Quand tu es Booker Et tu ne sais pas A qui faire confiance Tu te dis Que la seule personne A qui tu peux faire confiance C'est toi-même C'était son explication Bon cela dit C'est une vieille règle De Booker Qui explique Que beaucoup de fils Deux Sont champions Dans les vieux territoires Il y avait Les Van Eric C'était les champions Du papa Les FAC Chez eux Au Texas Du côté de la WA C'était Larry Zibisco Qui était Pendant un temps L'homme de confiance Parce que c'était Le beau fils De Verne Gagné Donc il y a Effectivement Ça se vérifie Très souvent Et c'est peut-être D'ailleurs aussi De là qu'il trouve l'excuse Parce que lui aussi C'est un vieux briscard Et donc il a dû l'entendre Souvent A qui je peux faire confiance Dans ce milieu De vieux méchants J'essaye de rester poli D'autres mots Me sont venus à l'esprit Non mais voilà C'est vrai que Autant il était génial A la WCW A ce moment là Et après j'étais aussi plus jeune Parce qu'il était dans le Il était là au moment Au moment où il fallait l'être Il était cool au moment Où on voulait des mecs cool Et encore Quand on regarde Ils n'étaient pas si cool Mais voilà Ils jouaient aux adolescents Attardés Et c'est ce que les gens Voulaient voir à ce moment C'est ce qu'on était Oui Moi oui Toi encore une fois T'avais 10 ans Un jeune adolescent attardé Mais à la WWE A ce moment là Quand Triple H Il faisait pas le poids Il était pas aussi crédible Il envoyait moins du rêve C'était même plus 10 ans C'était même plus 10 ans C'était même plus 10 ans Donc non Voilà même si j'étais très Enfin de lui C'est clair qu'à ce moment là C'est pas Ben que ce soit Moi personnellement Que ce soit Diesel Ou que ce soit Goldberg J'étais déçu des deux runs Ah oui Ben pour Goldberg Alors déjà On peut commencer par le début Le retour est quand même exceptionnel C'est le rock Qui est dans le ring Pour un rock concert Déjà à l'époque Et la La Zik Qui commence à jouer Je me demande Même si Jim Ross Et Jerry Lawler Disent Il est pas là Il est pas là Il est pas dans cette salle Enfin Jerry Lawler Je dis non Il dit c'est pas possible Il est pas dans cette salle Et puis finalement On le voit arriver Près de la Gorilla Et je crois ils disent Oui il est là Et puis là Il passe le rideau Les Les feux d'artifice Le public Les débuts sont parfaits Encore une fois Goldberg WCW Comment dire Ça faisait partie Pour les gens Qui avons connu cette époque Ça faisait partie des mecs Dont on pensait Un peu comme plus tard Sting Ou d'autres Qui n'arriveraient jamais A la W de bleu Que de toute façon Il était déjà blindé Il avait déjà Eu quelques rôles Au cinéma Du temps de la WCW Dans Universal Soldier 2 Je crois Et entre temps Il avait chopé aussi Quelques films Des caméos Avec d'autres catchers Comme Kevin H Peut-être c'était après Mais Dont un en prison Bagarre en prison Avec Adam Sandler Je crois Enfin Ça s'appelle pas comme ça Je l'ai jamais vu Mais je crois qu'il est dedans Bon quoi qu'il en soit C'était sûr et certain Que jamais il ne signerait C'était sûr et certain Que jamais il ne viendrait A la WWE C'était pas une surprise totale Je crois qu'on savait déjà Qu'il allait plus ou moins Je me demande s'ils n'avaient pas commencé A passer des clips Ah ok De 30 secondes Avec juste la musique Et peut-être même pas d'image Juste la zik Et le logo Possible Donc on savait Qu'il allait débuter Incessamment sous peu Et donc là Ce début face au rock Où il lui porte ce spear Et Goldberg est là Et là on était vraiment heureux Avec Philippe Parce que C'était Goldberg De la WCW Donc les fans WWE Allaient pouvoir peut-être Se réunir avec la WCW Et ça a peut-être aussi aidé Je pense A l'explosion Un peu plus tard De la WWE en France Les débuts étaient parfaits Ouais Les débuts Je commence contre The Rock Qui à ce moment-là Était à mi-temps En fait à la WWE Il ne venait quasiment plus Tout à fait On savait aussi Qu'il était sur le départ Quasi définitif Donc on se doutait bien Qu'il n'allait pas forcément Battre Goldberg Ni rien Mais c'était effectivement Une bonne transition aussi Ça permettait au rock D'avoir une dernière Grosse rivalité A Goldberg De base C'était déjà un gros name The Rock était ill A ce moment-là Oui Et avec ses petites tenues En cuir Et il était détestable Mais détestable Tellement divertissant Il avait sa nouvelle entrée Qui commençait par Un vol au-dessus d'Hollywood Alors à l'époque C'était pas filmé au drone Je pense Parce que les drones N'existaient pas quand même C'est pas s'il entend que ça Mais je crois Que les drones n'existaient pas Donc on voit Oui on les voit à Hollywood Et on entend If you smell Where the Rock Is cooking Et ensuite la musique Prenait vraiment Mais c'était très Un peu vaporeux Comme ça C'était très bien Bah lui aussi Il a toujours Suis un petit peu évolué Même s'il fait des petits changements Il évoluait tout le temps Et en fait Il était là Pour mettre en avant Goldberg Ça a été le premier adversaire De Goldberg Dans son premier pay-per-view À la WWE Et The Rock a perdu Contre Goldberg Donc c'était vraiment De très bons débuts pour lui Sauf qu'il faut savoir Qu'à la base Il avait signé que pour un an Et il avait vraiment signé Un contrat Bon Après il y avait sûrement Tout est possible On peut négocier Mais ça s'est pas Super bien passé Cette première année Ce qui fait qu'il ne restera Qu'un an Très rapidement On sait Qu'il va rester que 12 mois Donc la WWE Ne fera pas de plan Long terme avec lui Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont lui donner Une rivalité avec Triple H Il va battre Triple H Il va rester champion Deux mois Puis il va redonner Le titre à Triple H Et ce sera le seul moment Marquant en fait Du run de Goldberg À ce moment là À la WWE Il va plus servir Oui effectivement De faire valoir Exactement À l'évolution Et puis à faire avancer Les histoires discrètement Petit à petit De l'évolution Parce que ça C'était pour le coup Bien construit Là ils avaient un vrai plan À long terme Et l'autre moment marquant De Goldberg On peut déjà en parler Tout de suite C'est son dernier match Lors de ce run Ah oui Parce qu'on va parler De plusieurs choses Qui se sont passées Alors juste avant De passer à ça Parce qu'on va parler De WrestleMania 20 Mais juste avant On va faire une petite mention À No Way Out 2004 Tout à fait Parce que C'est un pay-per-view Qui me tient à cœur Je dis ça souvent Mais j'ai tellement De catcher préféré Je pense que toi aussi Oui oui Mais limite celui-là Fait partie Des personnes dans ma tête Qui sont potentiellement Les meilleurs catchers Au monde Littéralement parfois Quand je regarde des matchs On va le citer C'est Eddie Guerrero Il l'a cité Quand je regarde parfois Des matchs d'Eddie Guerrero Je me dis Je pense que c'est le meilleur Il était tellement parfait À un moment Niveau charisme Niveau in-ring Que ce gala était génial Et en 2004 Enfin Il a le droit à son match Contre Brock Lesnar En main event De No Way Out Et justement Goldberg Intervient Lors du main event Il porte un spire À Brock Lesnar Ce qui permet derrière Eddie Guerrero De porter un DDT Le frog splash Et de devenir champion Du monde Pour la première fois Juste pour l'intervention De Goldberg C'était déjà un peu surprenant Malgré tout Parce que c'était Inter-brand Goldberg Goldberg était à Raw Lesnar Évidemment À SmackDown Donc il y avait un peu Et je crois qu'il s'était toisé Et que Goldberg Au Royal Rumble Oui voilà Il s'était déjà pris la tête Au Royal Rumble Et il avait pris un billet Au premier rang Il avait annoncé Qu'il serait là Goldberg Mais oui Ça fait encore partie Des trucs Je vais beaucoup dire ça Dans cet épisode Mais des choses Qu'on ne pensait jamais voir Eddie Guerrero Enfin Personnellement Je crois La première fois Que je l'ai vu C'était sur Canal À la WCW Il était En Il était encore En blanc et rouge Avant Qu'il gagne Vraiment en personnalité Parce qu'à ce moment là Franchement On ne voyait pas Il y avait déjà Le talent in ring Mais on ne voyait pas Particulièrement La grande personnalité Ceux qu'il avait connu A la triple A Au côté de son partenaire Art Bar Art Bar Voilà J'avais un trou L'inventeur Du Frog Splash Connaissait déjà Son côté Un petit peu Comment dire Chercheur d'embrouille En quelque sorte Ils avaient une bonne équipe Et ils foutaient Excusez-moi l'expression Bien la merde Du côté de la triple A Et après Art Bar malheureusement Est décédé Donc Eddie a dû se lancer Dans une carrière en solo Qui a bien fonctionné pour lui Mais donc voilà Pour l'avoir connu Encore jeune Et sans trop de personnalité Du côté du catch américain Le chemin parcouru Durant toutes ces années Quand on repense en plus A tous ces problèmes Effectivement De drogue Et de santé Les accidents Il y a Il y a Moult péripéties Et effectivement Je ne sais pas Si on a pleuré Comme certains On pleurait Pour Coffee Kingston Mais c'était un peu Notre Coffee Kingston Moment A nous je crois De notre génération Je crois Et donc justement On continue avec WrestleMania 20 Donc il y a plusieurs matchs Qui sont marquants Lors de WrestleMania 20 Mais le premier Qui était un petit peu On va dire Un match raté De la part de la WWE C'est Goldberg Contre Brock Lesnar Il n'est pas particulièrement Raté de la part de la WWE C'est qu'ils ne sont pas attendus Ce à quoi personne Ne s'attendait Je pense Dans le monde C'est que la foule Se retourne totalement Contre les deux superstars Parce qu'on a évoqué Le cas Goldberg Dont le contrat se terminait Et dont on savait Qu'il allait partir Mais quelques jours avant En WrestleMania Ou semaine Il me semblait Que c'était vraiment Court avant On apprend que Brock Lesnar Aussi décide de se casser Lui parce que La carrière est trop difficile La route Quand on est fan On peut Je pense qu'à l'époque J'ai dû me dire Mais quel connard Quelle honte Et tout ça Un petit peu aussi Je pense Mais quand on Maintenant avec le recul Et avec ce que j'ai pu observer Moi-même Et même les expériences de vie Que j'ai eu Notamment avec le catch français Quand on est à fond Dans le catch Et qu'on veut en faire son métier On est obligé De faire moult sacrifices Alors moi C'était des petits sacrifices Mais voilà Pour Brock Lesnar C'était visiblement Des plus gros sacrifices La route notamment L'absence Du domicile familial Et voilà Plein d'autres choses Donc il était fatigué Il en avait marre Il ne voulait plus faire ça Et quand on est Brock Lesnar Quand on a le physique qu'on a Et d'ailleurs le reste De sa carrière L'a prouvé On peut faire un peu Ce qu'on veut Donc à ce moment là Il s'est dit Je vais aller faire du foot américain Mais bon Après on verra Que ça ne fonctionnera pas Mais Quelques jours avant Donc on découvre Que Brock Lesnar S'en va aussi Donc on se retrouve Avec Goldberg Contre Brock Lesnar Dont on sait Qu'ils vont tous les deux partir Pour deux raisons Bien différentes Parce que bon Goldberg avait peut-être De bons arguments Et avec le recul Encore une fois Aimer presque 40 piges Brock Lesnar En avait aussi De très bons arguments Mais les fans du Madison Square Garden N'en avaient rien à taper De leurs arguments F you Comme dirait John Cena Et ils les ont détruits sur place Pendant tout le match Et même Stone Cold Steve Austin Le pauvre Qui est arbitre spécial du match Vous imaginez quand même Sur le truc que c'est C'est Lesnar Goldberg Et Stone Cold Steve Austin En arbitre Et ben non Le public il voulait pas Il a dit non Le public a chié sur le match Très très honnêtement J'ai 40 ans T'en a que 10 Très honnêtement Mais oui voilà Mais non C'était Justement c'est un petit peu Pour ça aussi Que Stone Cold A été ajouté au match Je crois à la fin C'est parce que Les gens ont senti Que ça pouvait peut-être Un petit peu Être compliqué Et au final C'était un petit peu ça Le public était pour Stone Cold De plus pour l'arbitre Que les adversaires Je saurais même pas dire Qui a gagné ce match Honnêtement N'hésitez pas à nous le dire Dans les combattants Là on a pas les résultats Si parce que Normalement Moi je devrais le savoir Parce que ça faisait partie Encore de la rivalité Quand ils se sont réaffrontés Ok Donc Mais maintenant J'ai un doute Ben c'est Goldberg Alors ça veut dire Parce que je crois Que l'histoire c'était Que Goldberg avait une victoire Sur Brock Lesnar Justement Donc Pour ne pas dire de bêtises Mais on voit tellement de catch Oui Il cherche des excuses On voit tellement de catch Quand je suis arrivé Il m'a appelé L'encyclopédie du catch Il me manque Moult pages Moi je compte sur toi Merci Tu vois C'est inutile Et donc on continue Donc ça c'était un grand moment Par rapport à WrestleMania 20 Maintenant on va parler De The Undertaker Parce que lors du dernier épisode On a parlé du changement De The Undertaker Enfin juste après L'Attitude Era A la fin de L'Attitude Era En Badass Le Badass C'était l'American Badass Tout à fait Sauf que Fin 2003 Il a un match Avec Vince McMahon Un Buried Alive match Comme on dit Où Vince McMahon Grâce à moultes interventions Notamment celle de Kane Notamment celle du frère De The Undertaker Kane Réussit à enterrer The Undertaker A partir de ce moment là On ne voit plus The Undertaker Pendant des mois Mais on commence à avoir Des signes à droite à gauche Qu'il pourrait y avoir Un retour Mais jusqu'à Même lors de WrestleMania 20 On ne l'a pas vu encore Non Il n'y a rien qui est confirmé Ce qui fait que Kane Est persuadé Kane fait son entrée Et il est persuadé En fait que L'Undertaker ne sera pas là Oui Parce que Kane pensait L'avoir détruit Pour de bon Et pour toujours Mais je crois que Quelques semaines avant Arrow Par exemple Il était sur le ring tout seul Et le ring a commencé à bouger Il y avait plein de petits signes Comme ça oui Mais effectivement Kane pense que L'Undertaker ne viendra pas Et si je ne me trompe pas Avant même Le bruit du gong Il y a d'abord Ouuuh oui Yes Et Paul Behrer Qui donc Que certains ont reconnu Le manager légendaire De l'Undertaker Qu'on réentend Et je ne sais pas S'il fait son entrée Avant Et ensuite Effectivement Le gong Des torches Avec des Des druides Et le retour Inattendu Du Deadman C'est pareil On ne pensait pas Ça faisait quand même Pas mal d'années Déjà malgré tout Quand on regarde Ça ne paraît pas si long Quatre ans Quatre ans Mais ça paraît Moi j'ai l'impression Que c'était une vie Et qu'à l'époque Vraiment ça j'en suis encore Je m'en souviens bien On espérait un retour Du Deadman Mais on se disait Ah non Il ne reviendra jamais En Deadman C'est sûr Il ne le fera jamais Et puis finalement Il l'a fait Pour le plus grand plaisir Pour le coup Du Madison Square Garden Et puis De tous les fans À travers le monde Parce que c'est vrai que Mine de rien On avait grandi Avec le Deadman American Ballast C'était Il y a beaucoup de critiques Mais c'était une pas si mauvaise période Que ça Parce que ça collait à la période Encore une fois C'est ce que le public Voulait à ce moment là Mais voilà L'Undertaker Ça reste quand même Le personnage mythique De la WWE C'était génial Il fallait qu'il revienne Et comme tu l'as dit Moi je ne pensais pas Qu'il allait le faire On était tous comme ça Moi je suis un peu comme ça Dans la vie en général Pour tout Je me prépare toujours au pire Parce que j'ai peur Si je pense au meilleur Que ça n'arrive pas Être déçu Oui Déçu je le suis toujours Surtout quand je viens te voir Crois-moi C'est facile à faire Il est gentil Mais voilà J'avais peur d'être déçu Et c'était un merveilleux retour C'est incroyable Yes Donc ça c'était un très bon match Non je ne suis pas sûr Que ce soit un très bon match Là il ne commence pas Une très bonne surprise Une très bonne surprise Un très bon moment Et ensuite L'autre grand moment De Wrestlemania 20 C'est le main event Effectivement Avec Shawn Michaels Triple H Et Chris Benoit Qui avaient gagné le Rumble Exactement Et Shawn Michaels C'était rajouté à la fête Dans la rivalité Entre les autres Ça m'avait saoulé Ça un petit peu A l'époque Qu'on a un match à 3 Au lieu d'un face à face Mais au final en fait Quand tu vois le match Oui Surtout d'autant plus Qu'on n'était pas Particulièrement habitué C'était le premier Combat triple menace En main event De Wrestlemania Sûrement Quasi certain Il y a eu un Fatal 4Way Mais il n'y avait pas De triple menace à l'époque Ce n'était pas du tout Aussi fréquent Qu'aujourd'hui Les combats triple menace Il n'y en avait pas du tout Pendant des années Moi de ma période de fan Je n'en ai pas vu Avant de connaître la ECW Qui a été la première Vraiment aux Etats-Unis A refaire un peu confiance A ce genre de match Ça devait exister avant Mais il y a eu un célèbre Shane Douglas Contre Sabu Contre Terry Funk Qui Je ne suis pas sûr Mais qui est arrivé A leur limite d'une heure Ou peut-être Pas loin Et qui Avait fait grand bruit Aux Etats-Unis Et bon Ils étaient pris Par plusieurs techniques Terry Funk Qui étaient parties du match Pendant près de 20 minutes Mais voilà Il avait fait grand bruit Je l'ai revu entre temps Ce n'est pas non plus Le plus grand match de l'histoire Mais pour l'époque C'était un des Comme dit Un des premiers triple menaces Importants du business américain Donc Ça avait fait grand bruit Et la WWE A mis du temps Avant d'arriver là L'un des premiers triples menaces Dont je me souviens La WWE C'était en cage Shamrock Foley Et The Rock Je crois Shamrock Foley The Rock En cage Moi c'était l'un de mes matchs préférés Quand j'étais adolescent C'est dans un Pas un Big 4 C'est un des petits P-per-view Je ne me souviens plus lequel Mais voilà Je crois que ce match a existé Je crois que ce match a existé Et donc là Premier triple threat match De l'histoire Dans le main event De Wrestlemania Et bah oui C'est un grand match Et effectivement A l'époque On était extrêmement heureux Que Chris Benoit Et ensuite Eddie Guerrero Qui le rejoint Puisqu'on a sauté ce match là Eddie contre Kurt Qu'il avait conservé son titre Que les deux finissent Wrestlemania Un peu les laissés pour compte De notre adolescence Fin d'adolescence pour moi Et de ton adolescence pour toi Arrive au sommet Et à Wrestlemania C'était magnifique Comme au moment Oui Pour les fans Que nous étions à l'époque C'était C'était beau J'ai pas d'autres mots J'ai dû certainement Inverser moult larmes quand même Peut-être pas Bah si le lendemain Sans doute Et puis en le revoyant Et voir peut-être même En le recommandant Non Je suis pas sûr Mais oui C'est comme Comment dire Bah c'est comme Quand on regarde une série Évidemment je dis ça On ne parle qu'à des fans de Gage Donc vous savez exactement De quoi on parle Mais on s'était tellement investi Dans ces messieurs Dans ces personnages Dans ces carrières On parlait de la New Japan Moi effectivement Chris Benoit Je l'avais découvert En Wild Pegasus Sur Eurosport Et ensuite je le retrouve A la WCW Et DiGaero C'est pareil C'était Black Cat Je crois A la New Japan Sur Eurosport Black Cat Il avait un nom comme ça Autour d'un animal D'un félin C'était le premier Black Tiger En fait lui Je sais plus Si c'était Black Tiger J'ai un doute Mais vous Ou pas le premier Mais en tout cas Oui enfin Un truc dans le genre Il avait un nom de félin Et il va regarder Il faut quand même Que je répète quatre fois Avant qu'ils disent Peut-être que je vais le vérifier Donc on avait suivi Toute leur carrière Black Tiger Black Tiger Voilà l'encyclopédie Oui parce que Rocky Romero A aussi joué ce rôle Et je sais que c'était Et oui et Black Cat Je crois que c'était un jobber A la WWE Donc voilà Le cercle est refermé On les avait suivis Depuis tellement d'années Qu'on était heureux Pour eux Encore un coffee moment En quelque sorte On va appeler ça Le coffee Kingston moment C'est quand on suit un mec Depuis tant d'années Et qu'il arrive Au truc suprême La reconnaissance suprême Dans le monde du catch Comme tu l'as dit en plus Je veux dire Moi j'adore la WWE aussi Mais j'ai vraiment eu la chance De grandir Avec un peu de tout La WCW aussi Parce que toi Tu as eu plus d'années WWE Avant que la WCW arrive Moi ça a été exactement La même chose J'ai eu trois ans A peu près de WWF Puis d'un coup La WCW Et après rapidement les deux Donc au final J'avais les deux Et grâce à Yann J'avais tout le Japon Les choses dans le genre Et ce qui fait que tu vois Ces catchers là Représentaient exactement Je pense que le genre De schéma qu'on aime Et c'était les derniers catchers A représenter ce schéma De ils ont catché au Mexique Ils ont catché au Japon Ils ont catché à la WCW Ils ont catché à la WCW Ils ont réussi plus ou moins partout Même si la WCW Il y avait un plafond de verre Comme on peut dire A la WCW C'était cruiserweight La majorité de leur carrière A la WCW Et là Aller voir tous les deux Champions du monde Heavyweight dans le ring A WrestleMania 20 C'était vraiment Génialissime Génialissime Donc très bon WrestleMania 20 Oui Dommage qu'ils aient pas Continué cette tradition De faire tous les 10 20, 30 Etc Dans les Au Garden J'aimais bien l'ambiance du Garden Personnellement Je n'ai jamais mis les pieds Malheureusement C'est vrai J'y suis allé une fois En tant que touriste Avec ma maman C'est désormais dans le contrat Je suis obligé de la citer Une fois par épisode Désolé Mais on était allé aux Etats-Unis Ensemble C'était la première fois Avec elle Que j'étais parti aux Etats-Unis D'ailleurs je me demande C'était en 2004 Justement Ok Mais malheureusement Dans notre voyage de l'époque Il n'y avait pas de show WWE A proximité Donc par contre Je faisais tous les magasins Pour trouver des magazines Des produits dérivés Je me suis promené Pendant les deux semaines Tous les jours Avec un t-shirt de cash différent Et pour dire On dit souvent d'ailleurs Aux Etats-Unis Le cash est vachement plus populaire Et tout Franchement A l'époque On était en 2004 Donc là L'attitude era a été Passée Oui mais pas depuis longtemps Et il n'y a qu'une fois Où quelqu'un m'a fait une remarque Sur mon t-shirt NWO Et c'est le mec Je ne sais pas s'il existe encore Qui jouait de la guitare en slip Sur Oui bien sûr Comment on appelle A Manhattan Je ne me souviens plus Moi non plus J'ai oublié le nom de la ronde Times Square Times Square Oh là là On y était il y a quelques mois Merde Et donc En vrai Non voilà Le cash est pas Beaucoup plus connu Qu'en France finalement Ils sont juste Beaucoup plus nombreux Et donc ça fait Qu'il y a beaucoup plus de fans Que nous Mais proportionnellement La vision du cash Et la connaissance du cash Est à peu près la même Entre la France Et les Etats-Unis Mais donc voilà J'étais allé en 2004 Je ne sais pas pourquoi J'ai raconté cette anecdote J'en ai plus la moindre idée Mais par contre Tu nous parlais justement De merchandising De trucs dans le genre Et tu nous disais Qu'à un moment Il y a eu un magasin En France Qui a ouvert Où tu as acheté là-bas Est-ce que Tu saurais nous dire C'était quand ? Ah ouais alors là C'est dans les années 90 D'accord Parce que tu nous avais jamais précisé Quel était ce magasin Et où était ce magasin Ah bah je crois Que ça s'appelait Catch Maniac Si je ne me trompe pas Et c'était à Paris C'était Moi j'ai jamais pu y aller en vrai Parce qu'à l'époque Je n'allais pas Bah j'arrivais pas à Paris Moi à l'époque Ma maman y allait Non maman Deuxième fois Y allait une fois par an Avec une amie Elle se payait le train Et puis une pièce de théâtre Tu vois un spectacle comme ça Moi j'y suis allé quelques fois Mais pas pendant la période D'ouverture de ce magasin Et donc Il y avait un petit fascicule Je ne sais pas comment Je me l'étais procuré Où le mec avait mon adresse De quelque part Je ne sais pas comment Parce que c'est fou A l'époque Il n'y avait pas internet Il n'y avait pas de publicité Dans les shows WWE Évidemment que Guy Auré, Edouard Carpentier Ou Raymond Rougeau Plus tard N'en parlait pas En tout cas Voilà Je peux retrouver le fascicule Je l'ai encore certainement J'en ai encore un certainement Chez moi quelque part Catch Maniac Il me semble Je suis vraiment nul De ne pas me souvenir Parce que c'était vraiment notre vie Ils vendaient quelques t-shirts Des cassettes Mais à prix Enfin voilà Folie Un mois de salaire Pour te payer une cassette Parce que la plupart Enfin la plupart Tous étaient des imports Des States Enfin d'Angleterre D'Angleterre C'était en ces cas Détail dont tout le monde s'affiche Mais voilà Il n'y avait pas de VF A l'époque Tu vois Donc c'était que des VO Moi la première chose Que j'ai commandé là-bas Et en plus ça a ruiné Une fois de plus ma maman C'était le coffret WrestleMania 4 Parce que je voulais Le WrestleMania Où Match Man devient champion Donc celui-là Je l'ai encore En deux cassettes C'est le tournoi ? Oui c'est le tournoi Où Match Man remporte le titre Pour la première fois Et voilà Ils vendaient quelques t-shirts Et une fois qu'ils avaient ton adresse Ils te renvoyaient régulièrement Mais pas si régulièrement que ça Le même petit fascicule Je l'ai mis à jour Avec les nouveaux t-shirts Les nouvelles cassettes Et il y avait genre Les cassettes de Summerslam 90 Enfin à mon époque Tu vois Summerslam 88 Et donc moi j'étais là Et je regardais juste la jaquette Et je voyais Match Man Et Hulk Hogan André Le Géant Et Ted Di Biasi Et j'étais là Et pendant des heures quoi Je passais à regarder ce truc Parce que c'est tout Ce qu'on avait à consommer À l'époque Virgin Tu y allais parfois ou quoi ? À Astras Oui Ou non pas trop Parce qu'à cette époque-là Ça y est Moi j'étais déjà Ok Dans le temps Non mais Parce qu'avec Tom Laoufar On avait parlé du fait Que à Virgin Ou c'était avec Yann Il y avait souvent 4 cassettes WWF au rayon Import justement Et des cassettes Qui étaient je pense à 250 Ou 300 Ah oui oui Ah non mais c'était C'était une honte Mais voilà Tu pouvais avoir 4 cassettes Et je crois que tous les 6 mois C'était 4 nouvelles cassettes Donc tu prenais tes trucs Tu avais quelque chose C'est grâce à ça Que par exemple Au moment où nous On avait la WCW En France Ils avaient sorti une cassette Qui retracer l'angle Entre Steve Austin Shawn Michaels Et Mike Tyson Ah oui Et j'ai pu du coup Découvrir cette rivalité Etc C'était assez fou de voir Parce qu'à ce moment-là Mike Tyson était énorme Oui bien sûr Que de voir que Mike Tyson Était la WWF Et que nous On ne pouvait pas suivre ça Heurement C'est à dire que là Pour le coup moi Toi tu avais les contacts C'est peut-être pour ça Que je n'ai pas recherché A partir de ce moment-là Je suis passé aux échanges De cassettes enregistrées Et c'était plus pratique Ah t'avais de la chance Pratique et moins chère Bon On a fait le tour de 2003-2004 D'accord En majeure partie En majeure partie En majeure partie Oui il fait l'accès en belge Également une fois par épisode Encore une fois on s'excuse Auprès de tous nos amis De la Belgique Belge, Suisse Nous sommes en joie Tous les pays francophones Et on embrasse d'ailleurs Toute la francophonie Vous nous regardez de partout Comme on dit souvent C'est un plaisir Clairement de partout Bah oui Et je découvre souvent Enfin on reçoit souvent Beaucoup de messages d'Afrique Oui exactement Et puis j'ai pu par chance M'y rendre à quelques reprises Et c'est l'une C'est l'une des rares fois Où les gens Tu vois quand on me demande mon métier Que je disais le catch Ah c'est vous Oh catch attack Qu'on regarde Enfin et beaucoup de gens Que j'ai rencontré Bien plus que ici Et donc c'était très C'est fou de se dire Non non ça va Dans les commentaires C'est dans des milliers de kilomètres En Afrique Donc ça c'était la partie WWE de la vidéo aujourd'hui Vu qu'on a commencé A parler de catch français La semaine dernière On a parlé de toi Qui est déjà A la fondation de la ICWA Avec Booster Tout à fait Qui avait commencé en 2003 Donc Et donc là justement Vu qu'on est arrivé jusqu'en 2004 Fin 2004 Mi 2005 J'ai regardé la carte des shows Que vous aviez fait Donc en 2003-2004 Parce que comme je te disais Au début Effectivement Bien qu'on ait quand même Très rapidement Fait venir des catchers étrangers Bon tout de suite Des autrichiens Et des allemands Mais qui n'avaient pas forcément Des big names Il y avait quand même Mikhail Kovak Qui avait un peu caché A la ECW Qui a fait une petite tournée Aux Etats-Unis Avant ça suffisait vraiment A être un nom en Europe Une semaine aux Etats-Unis Un dark match A la ECW Pour venir en Europe Tête d'affiche Bah oui Parce qu'effectivement Il y avait vraiment Peu de choix Ça circulait beaucoup moins Dans les superstars Mais très vite Effectivement On fait venir des catchers Un peu plus réputés Ok Et justement En ce moment là Oui je vais te citer Quelques noms Qui sont venus à la ICWA En 2003-2004 Et 2005 Tu me diras Si tu as des souvenirs Des anecdotes Et même tes impressions En général par rapport A ces noms Qui sont toutes des personnes Qui par la suite Sont devenues des grandes stars Impact Wrestling La WWE La Ring of Honor Etc Donc on va commencer Avec quelqu'un Qui apparaissait pas mal A la ICWA En 2003-2004 Il était peut-être Même champion ICWA Oui Il s'agit de Doug Williams Il n'a pas été Le premier champion ICWA Mais bon Effectivement Doug Williams On l'a très vite fait venir Il était C'était Vraiment Le catcheur anglais Le plus réputé De l'époque Il y en avait Peut-être Quelques autres Quand même Mais c'était celui Qui avait vraiment Le vent en poupe Il me semble Qu'il revenait D'une tournée Au Japon Lui pour le coup Et il était effectivement Très en vue Et on avait Comment dire Parié sur lui Pour être très honnête C'était quand même Plus Booster Qui s'occupait C'est d'ailleurs Celui qui s'occupait Encore une fois De tout Moi je suis Une merde Je suis J'étais là pour commenter Il est modeste Il est modeste Pas du tout Non vraiment J'étais là pour commenter J'ai aidé après A écrire les shows Parce que Je peux vous dire Que pour nous C'était Wrestlemania A chaque show Donc on passait Des nuits entières Pendant des semaines Déjà à s'écrire Puis ensuite Moi j'allais toujours Chez eux Quelques jours avant Et on se posait Devant l'ordi Et puis on commençait Bon alors quel match Et lui contre lui Souvent Booster Avaient déjà une bonne idée Des matchs en tête Et puis moi après Je mettais ma petite graine De fan de cash Des années 80 Des petits trucs J'ai pas un grand talent créatif Mais je crois Une de mes qualités C'était que j'étais toujours Un peu Comment dire Logique J'ai pas Beaucoup de souvenirs De trucs Qu'on ait pu faire Et que j'ai pu moi Proposer Où les gens Ont pas compris Bon cela dit En même temps Comme je commentais En plus Ça permettait D'expliquer aux gens Donc le truc Est un peu biaisé Finalement J'ai fait que de la merde Mais je leur expliquais bien Comment c'était Voilà certainement Mais voilà Dog Williams C'est le premier Qu'on fait venir Et j'ai un souvenir Très précis Parce que le pauvre Il restait coincé Avec moi Il faut coincer Le catch c'est la route Et quand je parlais De sacrifice Tout à l'heure Ça en fait un peu partie C'est que tu passes Énormément de temps Sur la route Et là Dog Williams Le pauvre Je ne sais plus Exactement Où était le show Mais c'était quand même Dans un coin perdu C'est vraiment C'était des petits villages On a commencé par Quand même des grosses foules 400 personnes Par exemple Je crois Ou 500 personnes Ce qui est quand même Énorme pour un show indie Mais des petits villages Et donc il y avait Beaucoup de routes En plus je crois Qu'on le cherchait du nord Puisqu'il vient d'Angleterre On l'a certainement Fait arriver Peut-être même en Belgique Pour les avions Donc moi je sais Qu'il était avec moi Dans la voiture Et il y avait un des jeunes Qui conduisait également Mais donc il était Avec un mec Qui ne parlait pas anglais Et moi Qui parlait très peu anglais Et qui Malgré tout Très timide J'ai du mal à J'ai tenté De discuter Alors On parlait Parce qu'il avait eu un match Contre Eddie Guerrero Aussi Qu'il avait un peu mis En un map Qui s'était très bien passé En Angleterre Et j'en parlais Sur Eddie Guerrero La dernière fois Qu'on a parlé d'Eddie Guerrero Que c'était un des matchs Aussi Qui avait permis De remettre Eddie Sur de bons rails Dans sa carrière Donc voilà On a essayé de parler Moi naïf J'ai essayé de trouver Des trucs de conversation Enfin vraiment Je pense qu'il a dû Se taper La tête Contre les trucs Dans sa tête Tu vois ce que je veux dire Il voulait se taper La tête contre les membres Mais il était face à un fan C'est compliqué Qu'est-ce que je pouvais lui dire J'ai essayé de parler De la vie Du catch en quelque sorte Comment il le vivait Mais en plus franchement Je parlais très très mal anglais A l'époque Et lui parlait Avec un accent fort anglais Déjà nous avec la WWE On est très habitués A l'accent américain Donc l'accent anglais Même encore aujourd'hui J'ai du mal Donc on a fait toute la route ensemble Et puis à la fin On arrive à la salle Et puis Ça c'est la ICWA On arrivait toujours très tôt Donc on était très tôt Et c'était un des premiers shows Et tout Donc il n'y avait rien à manger Et plus tard On s'arrangera toujours Pour qu'il y ait quelque chose A manger par l'organisation Ou que nous On organise Pour que tout le monde Puisse manger Là il n'y avait rien Donc je me suis dit Bon il me dit I'm hungry Alors je me dis Oh merde il est énervé Oh you're angry Non hungry Et là je me suis rappelé De la pub japonaise C'est hungry buffalo Ah oui il a faim Il a faim Oui il a faim Et ouais bah ouais Mais tu vois Quand on se raccroche parfois Ah mais ça t'a permis de comprendre Oui oui bah voilà Donc il me dit qu'il a faim Donc on est allé dans un resto Je sais plus où Mais voilà on est allé manger Des spaghettis Et une pizza Que j'ai réglé J'ai offert le repas A Doug Williams Et mais voilà Non ça s'est bien passé Et il était Franchement il était très gentil Et très patient Avec les pauvres gars Qu'il côtoyait quoi Pas Booster Qui lui Avait déjà catché Il avait déjà tourné en Europe avant Il avait déjà une expérience de catcheur Donc lui Les autres catcheurs C'est des catcheurs Mais pour moi J'étais encore Le petit gamin dans le canapé Donc pour moi un catcheur Ça va ? Tu veux que j'aime la fenêtre ? T'as assez devant là ? Enfin voilà pendant... J'avais le même genre de situation Pour ceux qui suivaient ma chaîne Vous savez que j'ai travaillé Avec des artistes à l'époque Et au départ Quand j'ai commencé C'était un petit peu pareil Tu te retrouves avec eux Dans la caisse Tu vas vers les shows Tu vas faire les sound checks Et tout T'as envie de leur parler T'as envie de parler Parce que sinon Il y a des blancs gênants Ah bah il y en a eu Des blancs gênants Mais bien sûr Mais je veux dire Après tu les connais pas A ce moment là Tu sais pas encore exactement De quoi parler Donc je vois exactement La situation Mais je pense qu'ils le prennent pas mal Ils savent ce que c'est Sachant que pour eux C'est pareil Dans toutes les villes où ils vont Oui certainement Ils ont des gens comme toi et moi Partout où ils vont C'est vrai Donc Doug Williams Ce qui était pratique justement C'est comme il était en Angleterre Lui il est venu plusieurs fois A la ICWA Dans les prochaines années C'était quelqu'un que vous voyez De manière fréquente Mais après Il y avait des noms plus ponctuels Mais avant de passer aux noms plus ponctuels On va parler d'un autre nom Que vous pouviez souvent booker à l'époque Parce qu'il était en Suisse Oui Il s'agit de Claudio Castagnoli Exactement Donc pour ceux qui ne savent pas De qui il s'agit Il s'agit de Césaro Césaro tout à fait Césaro en compagnie De son partenaire Ares A l'époque il se faisait appeler Les Swiss Money Holding Il jouait un petit peu Les banquiers En quelque sorte Et ça fait partie aussi D'une génération de catchers Que moi j'ai découvert Avant la ICWA Encore une fois Avec le très célèbre Naniwa Et puis Yann aussi Et puis quelques voyages Ishtu En Allemagne en fait Parce que A partir de début 2000 Avec Naniwa Qui a eu le permis de conduire Encore une fois Je suis une merde Donc j'ai attendu bien plus longtemps après Et je déteste conduire Je ne l'ai même pas Mais on a fait des kilomètres En fait tous les week-ends Ou presque Le plus possible On allait se taper des shows En Allemagne Donc on cherchait sur internet Les shows les plus minuscules On a vu Samoa Joe Dans une salle De 80 personnes Je lui en ai reparlé Il n'y a pas longtemps Et il me disait Ah ouais je me souviens De cette salle C'était minuscule C'était aussi grand Que cette pièce Remplie avec un ring Et 80 personnes Et Samoa Joe Je te rends compte La proximité Quand tu arrives Enfin bref Donc on a beaucoup tourné Dans des fédérations Dont je ne me souviens plus Forcément le nom Mais on en avait une Qu'on allait voir souvent C'était la ACW La Athletic Club Wrestling Du côté de Mannheim Où ils avaient Ils avaient fait venir Les Swiss Money Holding Mais ils avaient D'autres catcheurs allemands Qui n'ont pas forcément Fait carrière Et c'est dans cette fédération Notamment que j'ai découvert Snitsky Qui avait été envoyé Par la famille Des Samoans AFA Qui était son entraîneur Et qui à mon avis Avait fait peut-être Un échange Avec cette fédération Il leur avait envoyé Des américains Pendant un mois ou deux Il me semble Je n'ai pas l'impression Qu'il faisait des allers-retours Je crois qu'il vivait Là-bas vraiment sur place Pendant un temps Et donc il était Un peu main eventer Là-bas Il affrontait des catcheurs Comme Ulf Herrmann Enfin voilà On l'a vu sur 2-3 shows Snitsky C'est d'ailleurs Naniwa Encore une fois Qui a inventé le Snitsky Que j'ai repris à la télé Et que les gens Aimaient beaucoup Je l'ai repris En toute amitié Enfin je lui ai dit Et puis c'était Pour lui rendre hommage Et quand je le faisais Au début Je disais que c'était lui Bon après Je ne l'ai pas dit A chaque fois Je n'ai jamais dit Que c'était moi Qui l'avait inventé Ne me tapez pas Mais bref Donc on avait C'était une génération De catcheurs Qu'on voyait En Europe Qui commençaient à tourner Dans ces petites fédérations En Allemagne Et qui commençaient à grandir Et je me demande Si là pour le coup Ce n'était pas moi Qui avais parlé à Booster De ces Suisses Money Holding Et puis Booster Après aussi Il venait du Nord A la ACW On a pris quelques catchers De chez eux Il a aussi catché là-bas Dans quelques shows Il a notamment affronté Ulferman C'est la deuxième fois Que le site Mais c'était un catcher Aussi très en vue Qui lui aussi avait fait Un tour un peu plus Marqué à la ECW Il a d'ailleurs fait Quelques apparitions Avec le FBI Version originelle Donc voilà Cesaro Claudio Castagnoli Double C Comme on l'appelait à l'époque Avec Ares C'était une équipe Ils étaient vraiment très bons Ils étaient très Une équipe bien huilée C'était vraiment sympa à voir Et donc Voilà J'ai rencontré Césaro Donc en 2003 Et en toute honnêteté On ne pouvait pas Penser à cette époque Qu'il allait forcément Exploser aux Etats-Unis Il était Au début Pas forcément Le plus physiquement Près des deux Son partenaire Ares Avait un physique Bien plus musclé Bien plus musclé Et J'aurais pas imaginé Il avait beaucoup de talent Et franchement C'est un mec Très sympa Très bien Je parlais La dernière fois De tous les traumatismes On n'a pas encore vu Les commentaires Mais bon Sachez que Je vis bien Si certains s'inquiétaient Je vis bien Mais eux En tout cas Les Suisses par exemple C'était pas ce genre là C'était pas des mecs Qui avaient besoin De montrer leur supériorité physique Ou quoi Dans les vestiaires C'était pas du genre A un peu taquiner C'était déjà Un autre apprentissage Du catch quoi Déjà moins old school C'était plus dans le côté sympa On vient s'amuser Ils avaient un arbitre aussi Qui était très connu à l'époque Qui venait aussi Souvent avec eux Qui est un des créateurs De la VXV D'accord Bah Tass Tassilo Yun Je sais pas si ça te dit quelque chose Bon Il est un des dirigeants De la VXV en Allemagne Aujourd'hui Qui tournait aussi beaucoup Avec les Swiss Money Holding Ils faisaient des packages en fait C'est souvent ça Dans le catch aussi Tu remplis une voiture Exactement C'est rentabilité Mais pour ceux qui ont la chance Peut-être de retomber Sur les anciens shows De la Ring of Honor Moi justement avec Yann A ce moment là On commandait tous Les shows de la Ring of Honor Donc soit par cassette Soit Yann à l'époque Après a commencé à commander Par DVD Et en gros Ce qui était incroyable à voir C'était l'évolution De Claudio Castagnoli Une fois qu'il était À la Ring of Honor Parce que comme tu l'as dit Mais je pense que les gens Parce qu'il n'y a plus Beaucoup de vidéos De cette époque là On ne tombe pas naturellement dessus Mais les gens ne réalisent pas À quel point il était maigre Il était maigre C'est vrai Il était maigre Vraiment très fin Peintre Enfin c'est pas qu'il avait Un mauvais style Mais bon à cette époque là Il avait un pantalon Souvent bleu et jaune Enfin c'était pas Il avait son style Mais c'était pas la folie Et donc des cheveux longs Avec C'est vrai Il ressemblait pas à grand chose Honnêtement Il ressemblait pas Il avait ce look indie Encore on va dire Et l'évolution de Césaro À travers ces années À la Ring of Honor Puis par la suite Je sais pas Si je regardais aussi Beaucoup la PWG Moi c'était ma fédération Préférée au niveau des indies Mais après Parce que là je travaillais Vraiment beaucoup Normal Normal ouais Et donc Césaro A eu sa grande période Des Kings of Wrestling J'ai connu évidemment Avec Césaro Mais je veux dire De voir de là Où il avait commencé Là où il est arrivé En Kings of Wrestling Champion par équipe Et champion du monde De la PWG Césaro est une des plus grandes Transformations dans le monde Du catch Et j'ai jamais vraiment vérifié Mais je me souviens De cette anecdote Et à mon avis Elle doit être vraie S'il est parti aux Etats-Unis C'est parce qu'il a gagné Un tirage au sort sur internet Pour la carte alerte Il a gagné le tirage au sort Et ça a fait très vite Le tour du catch européen Parce que tout le monde Se connaissait Tout le monde a échangé Des catchers Et donc très vite On a entendu dire Bah Césaro Bah Césaro il va aux States Il a gagné la green card Sur le tirage au sort Et c'est la seule et unique personne Dont j'ai jamais entendu parler Qui a gagné un tirage au sort Comme ça sur internet Je sais qu'il existe Mais ça existe Mais je vois là Il l'a gagné Et c'est grâce à ça Qu'il a pu faire carrière Enfin pas grâce à ça Non parce qu'il était motivé Il a travaillé dur C'est pareil Ils ont parlé d'Eddie Garo Tout à l'heure Justement moi j'ai vu l'évolution Et d'ailleurs pour être honnête Il a humainement Il a pas du tout changé Il est exactement le même Avec quand même Un petit peu plus de confiance Mais c'est toujours Un mec adorable Moi un des plus beaux souvenirs Presque de ma carrière Il est venu faire un live Une fois sur AB1 Et quelqu'un On était sur Twitter Et Chéro lui posait des questions Et moi j'étais devant le Twitter Et je tapais en même temps Que je posais des questions à haute voix Et l'une des questions C'était Qu'est-ce qui représente Le catch français pour toi Et bon Certainement il avait pas de réponse Mais c'est dans mon dos Et ce qu'il a fait C'est qu'il a tourné la tête Et il m'a regardé Tu vois en disant à Chéro Bah c'est lui Parce qu'il me connaissait Depuis encore une fois Je faisais 100 kilos Et tout ça Et je me suis dit Bon quand même c'est sympa Certainement qu'il avait pas mieux A répondre Il a visé juste Pour mon coeur Mais non mais c'est pour dire Que chaque fois qu'on le croise Il est vraiment adorable On a fait un foot Avec Césaro et Sheamus Dans la zone d'interview A WrestleMania Une séance de pénalty Où Sheamus m'a allumé la gueule Saligo quoi Ah non il a bourriné Comme jamais Mais donc on a perdu Mais voilà C'est des trucs C'est un bon gars Et puis tu te dis Le mec a quand même réussi Il vit bien Et il a pas changé Et ça c'est rassurant Et justement Parlons donc de Césaro Son partenaire Qui est aussi l'un de ses profs En fait au niveau du catch Chris Hero Chris Hero Et apparu également A la ICWR Par contre là justement On va parler des catchers Qui sont apparus de manière ponctuelle Juste une ou deux fois Ouais On lui a fait faire un Ironman match Chris Hero De 30 minutes je crois que c'était 30 minutes oui Déjà le show était super long On commençait déjà A faire des shows trop longs On a toujours fait des shows trop longs On veut toujours trop en faire Quand on fait des choses comme ça Bah tu book tes shows C'est un plaisir Oui bah oui T'as envie de tout mettre dedans Exactement Et donc oui Chris Hero C'était une légende vivante Déjà de l'indie à l'époque Donc Et Pourtant il avait pas C'est là aussi parfois Où on peut peut-être Commettre des erreurs Enfin voilà Chris Hero Je suis pas certain Qu'il ait attiré Du public dans la salle Sans look Il avait un t-shirt Superman Toujours oui Avec le CH Et avec son pantalon Un peu large Mais c'est vrai qu'une fois Qu'il était dans le ring Il savait travailler quoi Et il savait travailler la foule aussi Ce qui n'est pas forcément Toujours le cas De certains catchers indie Que j'ai pu voir après Sans forcément citer de tombe Parce que j'en ai pas vraiment en tête Mais Certains vont se dire Qu'ils sont Voilà Ou à la ring of honor Ou autre Donc il faut faire du ring of honor Mais Chris Hero par exemple Doug Williams Bon Césarone n'était pas encore Insta à l'époque Mais Savait ce que c'était Que de catcher un public Qui ne connaissait absolument pas Leur nom Qui ne connaissait pas forcément Le catch Et de savoir faire vivre un match Tu vois Savoir faire des choses Qu'on ferait pas forcément Devant un public averti Aux Etats-Unis Mais qu'on peut parfaitement faire Au fin fond d'une bourgade française Parce que c'est aussi ça le truc quoi C'est savoir s'adapter au public Qu'on a en face Non ça c'est des pros quoi Donc Chris Hero Oui ça devrait être Justement Là on a des pros Et on va continuer avec les pros Parce que Vous avez eu donc Revo Révolution Qui est le grand show annuel De la ICWA Et lors de la deuxième année Vous avez pas mal de gros noms Parce qu'on a le droit A Daniel Bryan Et ouais Qui est présent Daniel Bryan de ouf Daniel Bryan quoi Je veux dire C'est tout simplement fou Et pour des gens comme toi et moi aussi C'est quand même tout de même fou Yann Rotten Yann Antoine Oui bon alors là Bon pour le coup Je crois que ça c'était plus Boosty Qui voulait se faire Un petit trip Yann Rotten Yann Rotten Yann Rotten à Rotel Au Lions Club Au Lions Club de Rotel C'était un show organisé Par ce club Qui est Il y en a un peu partout En France Peut-être même dans le monde Des Lions Club Donc Mais qui est des gens Qui ont un peu d'argent Quand même Et donc oui Yann Rotten Avec Boosty Contre les UK Pitbulls Dans un match assez hardcore J'allais dire Quel était le niveau de violence De ce match Ah bah Raisonnable Quand même Parce qu'il n'y avait pas de néon Il n'y avait pas Non non Mais il y avait du sang quand même Malgré tout Et c'est vrai qu'aujourd'hui Moi même Je le vivrais mal Je pense J'étais jeune Comme beaucoup Quand on est jeune Ce catch là Ne dérange pas En vieillissant Bon Je le vivrais sans doute Beaucoup plus mal Parce que C'était pas une boucherie totale C'était pas du tout De la IWA Mid-South Ou de la CZW Non non Il y avait du sang Et de manière Je crois J'espère Raisonnable Je l'ai pas vu depuis Je ne me souviens pas C'est je crois Le premier show De Tom Laroufin En tant que spectateur C'est la première fois Qu'il se déplaçait Voir un show de catch Et c'était pour ce show là Il y avait comme Daniel Bryan Et on avait aussi Robbie Brookside Qui est actuel entraîneur Et qui lui aussi Était déjà une légende Du catch européen Et je crois qu'en plus Par sympathie Booster avait organisé Chris Hero Brookside Parce que Hero Avait déjà fait Entre guillemets Avait déjà dit Un peu partout Qu'il adorerait un jour Rencontrer Robbie Brookside Et je crois que c'est Leur seul match ensemble Mais voilà Et donc Daniel Bryan aussi Qui effectivement Et là Il revenait du Japon Il venait de se raser la tête Et Il venait sur Le Final Countdown Encore à l'époque Et Très calme je pense Daniel Bryan Ouais Il est discret C'est un mec C'est un mec paisible C'est un C'est un Un gentil garçon J'ai pas d'autres mots C'est même pas pour dire ça méchamment Mais c'est vrai que c'est un gars Extrêmement paisible Qui Qui ne vous impose pas sa présence Qui est présent Qui fait sans boulot Qui le fait super bien Les gens réagissent Et puis voilà Qui se fait pas remarquer Qui est très gentil Très poli Enfin c'est Et voilà Et donc on va terminer Avec le main event De Adrenaline 2005 Parce que ça m'avait quand même marqué Ah oui Donc là on a Doug Williams Contre Daniel Bryan Qui est à nouveau là Annoncé Ça c'est le main event Annoncé Ça c'est le main event annoncé D'accord Et comme on était fan de la ECW Et tout ça Bah on avait un catcheur surprise Backstage Et c'était Colt Cabana Colt Cabana Donc on a eu Doug Williams Contre Daniel Bryan Contre Colt Cabana Et c'est l'un des matchs En live Que j'ai le plus adoré commenter Parce que c'était Il y avait tout Il y avait l'humour Avec Cabana L'aérien Avec Daniel Bryan Et puis bon La technique de Williams Puis les trois Et des techniques Mais il y a vraiment eu de tout Même Cabana Je pense qu'il l'a refait Mille fois ce spot Mais avec l'arbitre Il fait souvent des spots Il vous fait tomber l'arbitre Avec une blague Enfin pas pour L'agresser ou quoi Enfin Ça a marché Vraiment du feu de dieu Dans la salle Pour ce public Et c'est vrai que c'était Un des grands matchs Que j'ai pu commenter en direct Encore une fois Je n'ai jamais revu Mais pour l'époque C'était un combat triple menace Avec trois superstars indie Il y avait quand même Pas mal de jeunes fans Qui se sont déplacés à l'époque C'était pas abrué sur Esco Peut-être Ce Adrénaline Tu n'as pas vérifié Il est juste là On va regarder Attends Il va regarder Adrénaline Abrué sur Esco Exactement Est-ce que tu peux également cliquer Pour que je vois Le reste de la carte Parce que si c'est le choc Je crois Il y a une autre Petite anecdote Qui est quand même Pas piqué des hannetons Pour utiliser une expression Des années 50 Où Ali avait 10 ans Alors Dis-moi Et non C'est là qu'on fait un tournoi Adrénaline 1 Où effectivement Tu as également Michael Kovac Mon Eric Schwartz Qui m'a fait Le million dollar dream Mais qui est devenu Après Un bon camarade On a beaucoup rigolé ensemble Oui C'est comme dans les vestiaires On se chamaille On teste les gens Et puis après Une fois qu'on voit qu'on tienne On s'amuse bien Pour finir Puisqu'on est quand même Dans les anecdotes Et tout ça Et je ne l'ai pas cité Dans l'épisode précédent Où on parlait de la ICWA L'organisation Des show de catch C'est quelque chose Auquel on ne pense pas forcément Mais Et ça va aussi Un petit peu Dans les sacrifices Mais là Ce n'en est pas un gros Mais il y a donc toute la route Et en général Vous arrivez à plusieurs voitures La camionnette Dans laquelle il y a le ring Environ Une tonne je crois De métal De bois Et là Vous arrivez Et il faut monter le ring Et donc Ne t'attends pas Un truc drôle C'est juste pour expliquer aux gens Que A part Effectivement Les catcheurs étrangers Dont on vous parle Qui effectivement Se sont passés A un niveau supérieur Dans le catch Vous commencez par ça Et moi même J'ai commencé par monter le ring Pendant 3-4 ans On était encore sur NT1 On était déjà Pardon Sur NT1 Et le catch marchait super bien Je pense Et les gens Me demandaient déjà Des autographes Et tout Ce qui franchement Me paraissait complètement dingue Mais bon Mais je montais encore le ring Et je démontais le ring Encore à la fin du show Ça fait partie Des apprentissages Ça fait partie Des apprentissages difficiles Comme ceux de Parfois Les catcheurs Qui vous testent Et qui vous Qui vous agressent Un petit peu En voyant Si vous allez tenir le choc Et si vous faites partie De la famille ou pas Mais qui Me semblent Font partie De l'apprentissage Un peu Qui vont avec le truc Je trouve que c'est normal Il y a des choses Parties des boys Il faut que tu leur prouves Alors évidemment Ça serait mieux Si ça s'était passé De manière un peu moins violente Mais encore une fois Je n'ai pas été traumatisé par ça Mais ça aurait été mieux Si tout le monde Était comme Daniel Bryan Chris Herro Ou même Césaro Et autres Mais voilà Monter le ring Tu ne sais pas Ce que c'est Que de bosser dans le catch Si tu n'as pas Je pense Un jour monter dans le ring Alors je ne fais pas Mon spécialiste Tu ne sais pas Ce que c'est Si tu n'étais pas Dans le ring Parce que moi Je n'ai jamais catché J'ai pris quelques coups Par-ci par-là Là dans le scénario Mais c'était très rare Parce que je ne voulais jamais Me mettre en avant pour ça Mais monter le ring Ça fait partie des étapes Tu dois monter le ring Tu dois porter Ces lourds bar de fer Les poteaux Qui sont également lourds Mettre les bouts de bois Savoir comment ça se passe Et ça fait partie De l'organisation du catch Beaucoup de catcheurs Le précisent toujours Et on me demande aussi souvent Comment devenir commentateur Alors pour l'instant J'espère quand même Que Philippe et moi Allons tenir encore un petit coup J'espère Après je ne suis pas égoïste Si un jour ça doit s'arrêter Je serai ravi Pour ceux qui nous remplaceront Comme je suis ravi Pour franchement Raymond Rougeau Et Jean Brassard au Canada Mais vraiment sincèrement Je suis ravi pour eux Oui je sais Mais voilà On me demande souvent Comment apprendre Aller dans des petites structures Si vous voulez être commentateur Commenter devant du public Mais n'oubliez pas aussi Que même si vous êtes commentateur Vous faites partie du show Et c'est comme une comparaison Qu'on n'aime pas Nous les fans de catch Mais c'est comme au cirque Je veux dire Tout le monde aide à monter le chapiteau Tous ceux qui font partie du spectacle Du mec qui lance les musiques A celui qui fait le main event A moins vraiment Après j'avoue Après quelques années Je laissais les jeunes monter le ring Parce qu'effectivement Je me disais Bon maintenant je suis vieux Tu l'avais fait J'ai passé quelques années Maintenant je suis vieux J'ai le droit de rester assis Et de regarder Et de me moquer des jeunes Mais voilà Mais ça fait partie de l'apprentissage Et c'est un peu con Mais c'est aussi un petit apprentissage de la vie Mais il n'a rien Tu vois j'ai jamais travaillé de mes mains Vraiment je ne suis pas quelqu'un du tout de Manuel Mais j'ai beaucoup transpiré Avant les shows de la ICW Non mais comme tu l'as dit Le fait de monter le ring La route Toutes ces galères là Et puis d'après le show Quand vous finissez le show A minuit Et qu'ensuite effectivement Et ça c'est vraiment le truc génial Que j'ai connu Les gens qui viennent vous voir Signer des autographes Des gens qui vous disent Oh vous êtes incroyable C'est exceptionnel Mais il y a des fois aussi Avec toute la gentillesse du monde Tu te dis Putain il est déjà une heure du mat Il faut qu'on démonte le ring On a 400 bornes encore à faire derrière Evidemment Je ne crois pas avoir envoyé Baldingue et qui que ce soit A l'époque de la ICWA Ça m'arrive malheureusement Parfois maintenant Du côté de la WWE Parce que Là ce n'est pas Booster qui m'attend C'est d'autres gens Qui sont beaucoup moins patients que Booster Certes Donc parfois Je suis obligé de dire Non on doit y aller On doit y aller Mais voilà Il ne faut pas oublier Qu'après le show Il y a le ring à démonter Il y a le ring à mettre dans la camionnette Ensuite il y a la camionnette à amener au truc Et ensuite démonter toute la camionnette Là où tu mets le ring Enfin voilà C'est une organisation C'est un spectacle vivant sur route Exactement Mais c'est toute la joie du truc aussi Moi la comparaison avec un cirque ne me gêne pas Parce que c'est du spectacle C'est un spectacle vivant Et comme tu l'as dit En fait dans un spectacle Tout le monde est important pour que ça marche Exactement C'est un travail collectif C'est vrai Donc moi je trouve que tu as totalement raison Et ça nous permet de conclure ce cinquième épisode De La Cloche Avec ces quelques belles leçons sur le catch français L'univers du catch en général Ok voilà les belles leçons du vieux con En parlant du vieux con Parce qu'on discute On vous dit tout Vous le savez sur La Cloche Avec mon ami Ali Mais on a enregistré un petit peu en avance Parce qu'évidemment il y a les fêtes On a tous beaucoup de choses à faire Durant ces quelques rares jours En plus moi avec la grève Qui n'arrête pas de travailler Je suis un petit peu pénalisé Donc on est un peu en avance Mais le cinquième numéro On ne serait pas déjà en janvier Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer Par dire bonne année à tout le monde Bonne santé Alors attends laisse-moi réfléchir Bah si Le troisième sort vendredi Ça veut dire que vendredi on sera On est quel jour aujourd'hui ? On est joli Donc vendredi on sera 20 Oui 27 Si Et voilà Bonne année Bonne année à tous Les meilleurs voeux De la part du Catch Club Et l'univers d'Ajus Et oui Et moi tout ce que je peux vous souhaiter C'est du catch C'est du catch Parce que le catch c'est le plaisir Le catch c'est l'amour C'est la passion C'est le bonheur C'est la richesse Donc c'est tout ce que je vous souhaite En général Je veux dire tout ça Et la santé La santé c'est important Évidemment N'oubliez pas la santé N'oubliez pas vos proches Également Soyez gentils J'insiste Mais parce que je commence à être vieux Et qu'on pense à ce genre de choses Quand on est vieux Et comme l'a dit Ali Effectivement Amusez-vous Le catch c'est fait pour s'amuser Il n'y a pas d'autre but que ça Donc ne vous prenez pas trop la tête Prenez du plaisir Le plus possible Et puis J'espère qu'on va se retrouver Tout au long de cette année Et qu'on va vivre encore de belles choses ensemble Bonne année encore une fois Certes à la fin de l'épisode Mais voilà Bisous Merci à tous A bientôt Ciao Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada